Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau retour de France en fait. C'est le premier avec mes aligners, donc on va y arriver, il n'y a pas de raison. Alors, hier je suis passée vite fait à Monoprix et j'ai pris de la boisson à l'avoine parce que j'aimerais faire des pancakes mais avec de la boisson végétale. Et je me suis repris des graines de conge. La gamme bio de Monoprix elle est vraiment pas mal et c'était pas excessif en termes de prix donc j'en ai repris parce que j'arrive à la fin et que là même s'il ne fait pas très chaud, j'ai très envie de salade donc les graines de conge c'est vraiment indispensable pour moi dans une salade. Cette semaine je me suis fait plaisir, je suis allée chez le Primer, je suis allée chez Picard et puis j'ai fini à Leclerc pour tout le reste. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait ça, d'habitude vous savez je fais des drives. Et bien écoutez, chez le Primer il n'y avait pas grand monde de toute façon, c'est un petit Primer donc il n'y a pas plus de 8 personnes dedans, je n'avais pas attendu, je suis rentrée tout de suite. Chez Picard il n'y avait pas grand monde non plus donc très bien et à Leclerc franchement ça allait, il y avait plein de places sans parking donc voilà, très bien, je suis très contente. Ça m'a fait du bien aussi de me corbader un petit peu, même si c'était pour faire la course parce que ce n'est pas ma passion mais voilà, je suis contente d'avoir pu faire ça. On va commencer par Picard, alors il y a beaucoup de courses, il y en a pour à peu près 150 euros mais il y a plein de choses qui se gardent dans le temps. J'ai repris mes aiguillettes de poulet marié, saveur citron, ça coûte 5,30 euros. J'ai pris des épinards surgelés, c'est des sans récidus de pesticides, ils coûtaient 1,70 euros les 600 grammes. J'ai pris des paupillettes de veau, donc il y en a 4 que je vais faire au cookie haut, ça ça coûtait 12,95 euros. Pour les jours où il faut être rapide, j'ai pris des paniers chèvres-épinards et franchement j'ai lu la compo de tout ce que j'ai pris en plat préparé et la compo elle est vraiment très bien à Picard. Par exemple pour ce produit-là, vous avez farine de blé, eau, beurre, épinards, crème fraîche, fromage de chèvre, fromage de chèvre fondu, oeuf entier, sel, jaune d'oeuf, muscade et poivre, voilà, basta. Il n'y a pas de E, de X, de Y, de je ne sais quoi, on ne sait pas d'où ça vient. Donc ça avec une petite salade par exemple en soir, c'est très très bien. Et donc ça c'était 3,50 euros. Et j'ai pris une poêlée à la forestière, donc il y a pommes de terre, haricots verts, champignons de Paris, cèpes, bolets et giroles. Et ça c'était 3,30 euros. 5 minutes à la poêle, pour le moins un midi c'est parfait. J'ai pris des carottes en rondelles, ça c'était 1,60 euros. J'ai pris les pains en chocolat qui sont très bons, ça c'est 2,60 euros les 6. Et j'ai pris du brocoli, donc forcément je pense à double vue. Et ça c'était 2,75 euros parce que je l'ai pris dans la gamme bio. Sinon je pense que les pas bio c'était moins cher. Je range tout ça et je reviens. On continue avec le primeur. Donc j'ai pris du pain, parce qu'ils avaient un rayon de boulangerie. J'ai pris également des oeufs chez eux, donc en fait il y a plein d'oeufs et il faut remplir les petites barquettes, voilà. Moi j'en ai pris 12. J'ai pris un petit sachet comme ça de risotto. Donc c'est risotto tradition, 175 grammes de légumes frais. Donc je vais le tester. Je l'ai pris parce qu'il y avait écrit derrière comment le faire parce que moi je sais pas trop où faire ça. Donc je vais suivre le pas à pas. J'ai pris des petites bananes. J'ai pris un avocat. Il est un peu dur mais c'est très bien parce que je comptais pas le manger tout de suite. Ça ce sera cuisiné ce soir. J'ai pris des blettes, des bêtes, je sais pas. Je fais ça des blettes. Donc j'ai trouvé des blettes colorées, donc rouge et orange. Et puis j'ai pris une bête classique. Ce soir on va faire live avec Emilie. Donc là, le live sera déjà passé. On va faire un gratin de légumes et du coup ce sera à base des blettes. J'ai repris des betteraves également comme ça sous le vide. J'ai pris des pommes. J'aimerais faire des... C'est pas de la tarte aux pommes, c'est des feuilletées aux pommes. Je vais essayer de faire ça. J'ai vu une recette sur la chaîne Barbie Cuisine et je vais essayer de la reproduire. Et j'ai pris pour Antoine des petits kiwis. Donc là j'en ai eu pour 22,15 euros en tout pour tout ça. Donc franchement ça va. Les kiwis c'était 2,27. Les 12 oeufs c'était 3 euros. Les bananes bio 1,19 euros. L'avocat 1,70. Les pommes 2,56. Les blettes bio, je sais pas si c'est... Les colorées ou pas c'était 1,91. Le risotto c'était 3,90. Les betteraves 2,30 euros. Et les blettes bio, donc je sais pas quel coût... Soit les colorées soit les autres c'était 1,82. Et la baguette c'était 1,50 euros. On finit par le clé. Donc pour Antoine puisse faire cette pâte au poivre bon, j'ai repris des pâtes comme ça un peu à coche. J'ai repris des poivres bons. J'ai pris de la simoule. J'aimerais faire un couscous au coquet haut, ça fait longtemps. Et c'est Marianne qui m'a donné cette idée. J'ai eu rendez-vous avec elle hier. C'est ma diététicienne pour ce qui y arriverait. Et en parlant, je sais plus, on est venu à parler de couscous et elle me disait que c'était un plat quand même très équilibré. Et du coup je me suis souvenu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Donc j'ai pris du quoi faire un couscous. Et pour les puristes du couscous, mais pas un vrai couscous, on est bien d'accord. J'ai pris des petites tomates florides. Les salades, en vrai salade, elles étaient moches. Je suis moche. Donc j'ai pris la salade comme ça. Et j'ai pris un petit mélange salade, maïs, carottes. Il y a carottes, frisées, maïs, betteraves, mâches, chicorées rouges. Je ne sais pas ce que c'est chicorées, il faudrait que j'aille voir. Et voilà ce qu'ils mettent. Donc j'ai pris ça. Pour la salade de la flemme, j'ai repris une tablette comme ça pour Antoine qui a mis le caramel. C'est des côtes d'or amandes caramélisées. Je ne les trouve jamais sur le drive, donc j'en profite quand je vais dans un magasin pour en prendre. J'ai repris du chocolat pâtissier pour faire de la pâtisserie. J'ai repris également du Grada Pazano. Cette fois j'ai pris la marque Elza Azora, je n'ai jamais essayé celle-ci. J'ai repris des flocons d'avoine. Mon indispensable ménage, notamment pour nettoyer les toilettes, j'ai lu ça sur la chaîne ou dans l'insta de Isadora. Et c'est incroyable comment ça marche bien. Même pour le linge, pour rendre les affaires blanches, c'est vraiment bien. Donc du percarbonate dessous, dès que j'en ai plus, j'en rachète deux. J'ai repris également des sacs poubelle. J'étais sûre d'avoir un pot de moutarde mais je n'arrive pas à en mettre là-bas dessus. En fait, dans cet appart, on a tellement bas de place. C'est dans cette cuisine qu'on en a un peu partout et je ne me retrouve pas. Donc j'ai repris un petit pot de moutarde. C'est un vert et je le trouvais mignon parce que c'est des couleurs pastel, c'est un film Pixar. Mais je n'arrive pas à lire le dessin en un excès. Et puis moi je suis nulle en truc d'enfant. Je me suis repris des sticks à lèvres parce que depuis que je mets mon aligner, j'en mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai un à 20 qui est sur la table de nuit et je pensais en avoir un deuxième dans mon sac que je ne retrouve pas. Donc j'en ai repris deux de la marque Mixa, ils sont bien. Il doit y avoir un deuxième tube quelque part. J'ai repris de la sauce algérienne pour Antoine parce qu'elle adore ça. Ça c'est Marisa qui en parle beaucoup, de l'algénéité d'Ora et Marisa, du paprika fumé. J'avais du paprika classique et je voulais essayer le paprika fumé parce qu'apparemment c'est une churie. Donc pourquoi pas essayer, je n'en avais pas. Pour faire mes feuilles de pomme, j'ai pris une pâte collettée rectangulaire parce que j'en avais besoin d'une rectangulaire. J'ai repris également du brouillard râpé parce qu'on arrive au bout. J'ai pris des tortilles, des pâtes, j'aime bien mettre ces pâtes là froides dans une salade. J'ai repris les petits pâtes d'antoile du petit déjeuner. De la marque Briochin, j'ai pris du vinaigre de ménage. D'habitude je ne l'achète pas parce que je trouve ça cher pour ce que c'est. Mais là c'était en promo donc je me suis dit que j'allais essayer. Et du coup garder le contenant pour essayer de refaire moi-même mon vinaigre de ménage. Je vais voir. J'ai pris du filet de macro également parce que c'est un aliment un peu oublié je trouve. Et c'est Jessica Mellet de la chaîne Mobiofit qui mange des sardines, des marcons, des trucs comme ça. Et donc du coup je m'en suis repris parce que j'aime bien ça et que c'est quand même nutritivement parlant. C'est intéressant. J'ai pris du chèvre pour les pâtes aux chèvres. Bon on ne va pas mettre quelques deux dans les pâtes aux chèvres. J'ai pris également du bleu pour Antoine. J'ai pris du bris. J'ai pris la marque présidente parce qu'elle était en promo. J'ai pris du thon entier parce que je n'en avais plus dans le placard. Et que c'est toujours bon d'avoir du thon dans le placard. Ça vraiment ça se garde. J'ai pris des pieds longs de choulet. Donc je ne peux pas tous les faire parce que je suis la seule à en manger. Mais moi je vais mettre ça dans mon couscous. Donc je vais déjà en mettre six pour me faire plusieurs repas. Et puis le reste je congèlerai. J'ai pris également du jambon et des dés de jambon. J'ai pris la marque Repair, la douceur du verger, la compote pomme banane. Parce que j'aime beaucoup ça la compote pomme banane. Je n'ai pas repris d'y en pour Antoine parce qu'il y en a encore plein en frigo. Et je lui ai pris également Saint-Nectaire. Et pour finir, après c'est le deuxième tube de sauce algérienne et de l'orangina. J'ai pris de l'huile sur le sol neutre. Donc voilà pour ce gros roseau de course. Mais ça m'a fait plaisir d'aller et chez le primeur, et chez Picard, et finir chez Leclerc. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir en fait. En plus aujourd'hui il fait super beau à Strasbourg. Donc c'était un vrai plaisir pour moi. Là il est 13h35. Donc je vais déjeuner et finir ma journée. Enfin voilà, cet après-midi je vais essayer d'un peu cuisiner aussi. Et puis ce soir je vais cuisiner avec Émilie. Donc voilà pour ce petit retour de course. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que tout vous va bien. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. A bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501